Mince, mais pardon quoi, il n'y a pas des sujets plus importants que de stigmatiser les étrangers, Philippot ? Et j'accueille maintenant Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie ? Ça fait du bien d'arriver sur tant d'amour partagé pendant une heure. Bon, moi je vais pas parler les sujets immigration, tout ça, non. Léonarda. Non, mais la meuf, elle a déstabilisé le pays. Ça a eu des répercussions terribles sur plein de secteurs. Nabila ne dort plus. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Contrairement à Nabila qui a choisi les paillettes, Léonarda a choisi l'école. Bon, c'est normal. Elle a quand même dû se rendre compte que pour faire Escort, c'était pas gagner d'avance. Non, mais... Moi, en tout cas, j'espère qu'elles vont pas trop se tirer la bourre, parce qu'après, une qui veut faire le buzz, l'autre qui veut faire le contre-buzz. Parce que Nabila, récemment, a fait ça au Grand Journal. Elle a écarté son entre-cuisse et on a vu son... Le toboggan à mioche, quoi. On a vu le... Non, mais faudrait pas que Léonarda ait la même idée. Je veux dire, on reçoit déjà assez d'images violentes de Syrie, tu vois. Alors, Jean-Vincent Placé a réagi. C'est le seul qui a réagi. C'est le seul. On va faire des manifs de lycéens pour manifester pour son retour. Bon, c'est un peu normal. Je trouve que Léonarda est la toute d'une militante Europe Écologie. Le sex-appeal de Duflo, la syntaxe d'Eva Jolie et la moustache de Noël Mamet. Je dis ça. Attention. Je vois que Plenel me scrute avec ce petit œil. Mais que, 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 que... Parce que, mince, mais pardon, quoi. Il n'y a pas des sujets plus importants que de stigmatiser les étrangers, Philippot. C'est insupportable. Cette quête du bouc émissaire. Bonjour, petit mouton de l'Aïd. Voir l'autre comme un problème, alors qu'il peut être une solution. Au chute, attention, Bambi traverse le plateau. C'est une honte, Ardisson, de ce qui se passe. De fouler au pied ces grands principes que sont le droit du sol. Quand je vois, chez moi, chaque jour, ma femme de ménage le lustrer avec passion. Notre pays, c'est un grand pays. Et on peut faire des choses, comme dirait, je ne sais plus si c'était Sartre ou Anna Gavalda, mais ensemble, c'est tout. Non, mais nous sommes la République. Pardon, pardon. Le creuset républicain, ça existe. La grande cocotte nationale qui agglomère tout, ce n'est pas rien. On ne pourrait pas se rassembler un peu. Non, mais tout le monde, s'il vous plaît. On ne pourrait pas un peu touiller, agglomérer notre vivre ensemble dans la fraternité. Il est temps que le peuple de France se lit. Il faut que les Français féculent. Oui, l'immigré, c'est quoi ? C'est la maïzena du lien social. On a tous vocation à être un flageolet du grand cassoulet national, je vous le dis, moi. Oh ! Un bisounours qui mange une compote avec un lion. Et est-ce que ce sont vraiment les étrangers qui sont responsables d'un problème ? Philippot, c'est les étrangers qui sont responsables des problèmes de la France. On veut nous faire croire que la famille de Léonarda a abusé de la France, qu'elle a volé du travail. Pardon. Non, au contraire, elle en a donné à la CAF, au Conseil Général, à Manuel Valls, à la police des airs et des relais de croissance. Chut, chut, chut. Vous avez vu la coccinelle ? Elle a dérangé. Moi, quand je vois le périple de cette famille qui a affronté les dangers pour rejoindre la France, de son Italie natale, traversé les abruses, la plaine du Pau, les orques du pays du Mordor, les dragons, les agents de Saruman, le gris, l'œil de Schengen, qui voit tout, qui surveille tout. Et ils ont évité, jusqu'à l'arrivée dans le Doubs, ce pays des hobbits, voilà. Je ne sais pas encore si c'est... Oui, c'est ça. C'est une licorne qui accouche. Nous, le pays de Hugo, on se refuserait à accueillir des petits ténardiers. Non, mais s'il vous plaît, les dix brannistes sont innocents. Voilà une famille qui a toute sa place en France, à la télé aussi, mais pas à la rubrique fait d'hiver, mais dans une famille en or. Ou une famille en cuivre, je ne sais pas. Il faut être sérieux. Alors, on peut se poser peut-être une seule question. La seule question que personne n'a posée. Ces gens qui viennent pour intégrer un pays plus riche, qui veulent offrir à leurs enfants des meilleures écoles, qui veulent gagner plus d'argent pour progresser socialement et montrer aux pays d'origine qu'ils ont réussi. La seule question que je me pose, c'est, mais est-ce que la France a les moyens d'accueillir tous ces gens de droite ? C'est ça. Mais passons à autre chose. International, les USA espionnent toujours et encore la France. Tu m'étonnes. Avec l'affaire Léonarda, dans un monde aussi dur et triste, c'est quand même dommage pour les Américains de se priver de telle barre de rire. Bon, maintenant qu'ils ont été découverts, les Américains tremblent. Ah oui, quels vont être les représailles ? Ah, parce que Hollande, il va... Interdire la parade de Mickey ? Expulser Macronal du territoire ? Proposer à une fille Obama de venir étudier en France, mais sans ses parents ? Je ne sais pas. Cocasse. Un Iranien condamné à mort survit à sa pendaison. Alors, non, c'est vrai, à la mort, il paraît qu'il respirait encore. Non, ce qui est inquiétant, ça fait 40 ans que l'Occident se fait menacer par un pays qui ne sait pas faire un noeud coulant. Oui. Sport toujours. Bertrand Cantat affirme, j'ai commis l'irréparable. Pourquoi ? Il a fait un duo avec la fouine ? Détendons un peu l'atmosphère. Un Chinois a tué sa sœur à coup d'haltère. Oui. C'est le fitness à la chinoise, quoi. Tu fais un exercice, tu perds 55 kilos. Oui. Bonne nouvelle. Au cinéma, sortie de Gravity. Donc, c'est l'histoire de deux individus qui lévitent dans leur bulle au-dessus de la réalité. En France, on a la version longue, elle dure 5 ans. Voilà. Pas belle la vie ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.